annyeong la semaine passée c'était japan impact donc c'est une toute petite convention qu'il y a en suisse ça se fait dans une université donc pour te dire que c'est vraiment tout petit genre tu as les stands qui sont vraiment là où il y a les casiers, les salles de courses et des petites salles à thèmes et tout c'est vraiment je pense si tu es français et que tu compares à la japan expo par exemple c'est pas du tout ça mais ça donne un petit côté un peu sympa si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne bienvenue moi c'est laura je parle de k-beauty de mode coréenne avec une pointe de kpop donc si jamais ça t'intéresse n'hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos toutes les semaines j'étais déjà allée à japan impact il y a deux ans et je suis retournée cette année là principalement pour voir en fait kfm kfm je pense que ça doit te dire quelque chose si tu es genre un vieux de la vieille de la kpop c'est donc la radio qui a été créée à la base par togan et qui est arrivé on va dire par le plus grand des hasards pour moi dans les mains d'une amie donc ça veut dire que kfm est actuellement entre mains suisses et puis je l'avais déjà vu justement il y a deux ans parce qu'ils avaient fait donc le concert de marmello et the rose etc et puis ils avaient fait une pause et maintenant ils repartent vraiment à fond dans leur projet et donc c'est pour ça que je suis allée les voir au stand donc sur leur stand à japan impact et j'ai également vu laetitia de e-beauty and care donc c'est une boutique k-beauty en ligne qui est hyper bien pour ceux qui habitent en suisse parce qu'il y a une sélection de produits qui sont vraiment bien qui sont choisis par laetitia donc honnêtement si tu habites en suisse je te conseille vraiment d'aller voir et puis forcément tu me mets k-pop et k-beauty du coup j'ai fait des achats donc j'ai envie de te montrer tout simplement ce que j'ai pris donc voilà c'est parti et puis j'ai aussi un super t-shirt love k-pop et love kfm radio j'ai pris donc sur le stand de kfm étant donné que je suis une grande fan psychopathe de blackpink j'ai pris deux albums celui de kill this love que j'avais pas du tout et celui de jenny en fait je sais pas pourquoi je ne m'étais jamais dit qu'il y avait un album physique mais il est là et c'est black and pink you know bref donc je vais commencer par ouvrir celui de kill this love j'avais trop hâte de l'ouvrir mais je me suis retenue et j'aimerais trop avoir jenny en photocard franchement un truc qui aurait été hyper cool et hyper beau c'est qu'il fasse en fait ça en reflet un peu genre vraiment que moi en fait c'est ça que je pensais au début quand j'avais vu genre les images quand c'était sorti je pensais vraiment que c'était en reflet et tout mais en fait c'est juste imprimé donc c'est un petit peu dommage ça aurait trop bien donné donc comme ça ça se présente le cd il pourrait je pense même mettre des cd genre vide je pense que personne se rendrait compte parce que dans tous les cas moi j'ai même plus de lecteur cd chez moi tu vois donc c'est vraiment juste par principe ou quoi ah c'est trop bien alors attends donc il y a ça je pense qu'il y a des paroles dedans ou bien ah non c'est un mini poster ah c'est lisa ensuite j'ai ceci qu'est ce que c'est blackpink oh c'est un petit livre avec des petites photos trop chou ensuite je vois j'ai c'est tellement bien en fait je crois que j'ai la photocarde de jenny attend ah je crois que je me suis spoilé le truc là toute seule mais c'est une petite enveloppe genre transparente et il y a plein de trucs dedans je crois que j'ai la photo c'est la photocarde de jenny oui oui ça m'arrive pas souvent d'avoir la photocarde de mes mères préférées donc trop bien et là j'ai plein de photos genre une photo de chaque membre et tout franchement c'est trop beau ah puis derrière ça c'est un peu genre comme un puzzle et puis ça qu'est ce que c'est ah c'est des stickers oh non trop bien oui la miss qui s'extasie tellement cool alors là c'est clair je vais pimper genre je sais pas quoi j'aimerais bien pimper je pense mon ordi en mode kill this love tellement la classe genre tu sais tu mets juste ça sur le logo de ton ordi et tout ça donne tellement bien faut juste pas que ça se pète trop mais trop bien après il y a ça ça c'est les soundtracks comme ça et comme ça et finalement le petit photobook ok très bien je suis trop contente j'ai eu la photocarde de jenny tout va bien et ça je vais trop mettre sur sur des trucs et c'est clair franchement on va pas se mentir les albums kpop ça a rien à voir avec le reste des albums qui sont sur cette planète là c'est vraiment genre limite des objets déco et tout ça va aller dans mon petit corner blackpink et ensuite donc j'ai l'album de jenny bon ça à mon avis c'est juste un album tout simple il doit y avoir juste le photobook et une mini card j'espère ça sera une mini card de jenny ah oui j'ai une mini card avec un petit message comme ça de jenny et la carte et toujours le petit album et après le stan kfm donc je suis passé chez beauty and care c'était juste le stan collé et j'ai pris donc elle avait pas mal de choses elle avait pas mal de masques et tout et moi je voulais une crème pour le visage et plutôt une crème pour les peaux on va dire normales qui commencent à devenir un tout petit peu genre grasse bon je te ferais plutôt une vidéo probablement sur ce sujet là mais en fait je suis passé vraiment de peau sèche à peau normale qui commence à devenir grasse du coup si tu veux j'ai pas trop de connaissances de produits et tout pour ce type de peau là du coup je lui ai demandé ce qu'elle avait dans un petit cornet trop fou la seule crème qu'elle avait c'était celle-ci donc de nature république c'est une émulsion et je me suis dit bah du coup j'allais essayer prochainement pour voir vraiment ce que ça donnait et si ça pouvait m'aider donc c'est bivellum et ça se présente comme ça je connais pas hyper bien donc le venin d'abeille mais apparemment c'est bon pour l'acné je verrai donc les résultats sur ma peau une fois que j'aurai commencé à tester et puis c'était tout pour ce petit One Japan Impact n'hésite pas à me dire aussi genre quel est le membre que t'as eu dans une des photocardes genre ta dernière photocarde quel c'était le membre que t'as eu et puis voilà juste comme ça parce que c'est fun et puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo allez salut et puis et puis Sous-titrage FR ?